Dans la criminologie, les tueurs en série occupent une place particulière, des figures qui sèment la peur dans les âmes des citoyens par leurs actes inhumains. L'expérience montre que de telles personnalités deviennent parfois l'objet d'une adoration malsaine. Traquer ces poursuivants impitoyables n'est pas une tâche facile. Heureusement, les gardiens de la loi moderne sont équipés de tout un arsenal de technologies avancées qui facilite considérablement leur travail. De nos jours, cela permet de résoudre des énigmes qui ont déconcerté les enquêteurs pendant des années. Comme le montre l'histoire en question, les résultats de l'enquête dépassent parfois les hypothèses les plus audacieuses des forces de l'ordre. Cette histoire commence dans les jours printaniers de 1986 dans la petite ville de Tacoma, située dans l'état de Washington à l'ouest des États-Unis. Le personnage principal de l'histoire est Michela Welsh, née le 7 juin 1973. Elle vivait à Tacoma avec sa famille, sa mère et deux sœurs cadettes, Angela et Nicole. Le destin a voulu que le père ne soit plus dans la famille, et tous les soucis reposaient sur les épaules de la mère. Seule avec trois filles, la mère de Michela était confrontée à des circonstances de vie difficiles. Elle a dû travailler dur pour offrir aux enfants une vie décente. Grâce à son professionnalisme, la femme a pu obtenir un bon poste dans une agence immobilière. Ses efforts n'ont pas été vains. Le salaire suffisait non seulement à couvrir les besoins de base, mais aussi à faire de petites économies. Pour concilier travail et garde d'enfants, elle a embauché une nounou. De plus, la mère a trouvé le moyen de payer des cours de piano pour les trois filles. Michela était particulièrement fascinée par la musique. Son entourage la décrivait comme une jeune femme joyeuse et confiante. Mais il y avait une autre caractéristique que ses proches remarquaient. Elle était très courageuse, parfois même trop. Maintenant, au seuil de l'adolescence, il ne restait que quelques mois avant son prochain anniversaire. Comme beaucoup de son âge, Michela aspirait à plus d'indépendance. Cependant, elle n'avait pas l'intention de s'éloigner de sa famille, mais voulait au contraire montrer à sa mère qu'elle était déjà assez adulte et responsable pour s'occuper de ses sœurs cadettes. Pour le prouver, elle a demandé la permission d'emmener ses sœurs au parc sans adultes. Malgré le jeune âge de sa fille, la mère s'est laissée convaincre et a permis aux filles d'aller au parc seule. La journée de printemps du 26 mars 1986 était magnifique. La mère est partie travailler et Michela s'est préparée avec ses sœurs pour une excursion. Pour la jeune femme, cette journée était spéciale. Le matin, quand tout le monde s'est réveillé, elle a aidé les plus jeunes à s'habiller. Le plan était de passer quelques heures dans le parc. Vers 10 heures, les enfants ont pris leur vélo en direction du centre culturel Puget Park à Tacoma, leur endroit préféré en ville. Ce n'était qu'à quelques kilomètres, ce qui pour les enfants à vélo était l'affaire de quelques minutes. Ils n'avaient pas beaucoup de temps. Ils devaient être de retour avant l'arrivée de la baby-sitter qui devait les emmener à l'école de musique. Bien que les jeunes filles soient seules, la sœur aînée veillait sur elle. Le parc était alors considéré comme un endroit calme et sûr, entouré de maisons et de gens. L'excursion n'était pas prévue pour longtemps. C'est pourquoi la mère leur avait permis d'y aller. Elle était fière de voir à quel point sa fille devenait adulte et voulait montrer ses meilleures qualités. Arrivé au parc, les enfants ont joué un peu quand soudain Michel s'est souvenu qu'elle avait oublié les boîtes de petit-déjeuner à la maison. Il voulait te manger directement sur les tables de pique-nique du parc. Ne voulant pas laisser les plus jeunes avoir faim, la jeune femme a décidé de rentrer rapidement à la maison pour chercher la nourriture. Vers 11h, elle est montée sur son vélo et a demandé à ses sœurs de l'attendre sur l'air de jeu. Pendant l'absence de Michel, les plus jeunes sont allés aux toilettes les plus proches dans le parc. Elles connaissaient bien la zone. Quand Angela et Nicole sont revenues, elles n'ont pas trouvé leur sœur aînée. Mais elles ont été surprises de voir que le vélo de Michel était à côté des leurs. Elles ont supposé qu'elle était déjà revenue. Les sœurs ont pensé que Michel était partie les chercher quand elle ne les avait pas trouvées sur place ou qu'elle aurait pu s'en aller. Elles ont commencé à la chercher et ont remarqué que les boîtes de petit-déjeuner étaient sur la table de pique-nique. Il était évident que Michel était revenue de la maison. Elle n'avait qu'à l'attendre. Les jeunes filles ont mangé un peu, mais leurs sœurs n'apparaissaient toujours pas. Elles avaient un appel secret. Et elles ont commencé à l'utiliser pour appeler Michel. Elles sont restées dans le parc et ont continué à l'appeler. En substance, les jeunes filles étaient seules et sans surveillance dans la zone du parc. À cette époque, il n'y avait ni téléphone portable ni caméra de surveillance omniprésente comme aujourd'hui. Angela et Nicole appelèrent leur sœur aînée, mais il n'y eut pas de réponse. Supposant que Michel aurait pu les perdre, les filles se dirigeèrent vers l'entrée principale du parc. Elles plaisantèrent même sur le fait qu'elles s'étaient manquées à cause d'un passage aux toilettes. Sans réaliser la gravité de la situation, les sœurs restèrent plus longtemps que prévues. C'était l'heure du cours de musique. La nounou, qui était rentrée à la maison, ne trouva pas les enfants. Connaissant leurs plans, elle se rendit en voiture au parc. Soulagée, la femme trouva Angela et Nicole à l'entrée principale, mais Michel n'était nulle part en vue. Après avoir entendu le rapport des écolières, la nounou examina les vélos et l'endroit où ils avaient été laissés. Toutes les trois appelèrent Michel pendant longtemps, mais sans succès. Finalement, la nounou contacta la mère au travail et l'informa de l'incident. La femme inquiète demanda urgemment un congé et s'adressa à la police pour signaler la disparition de sa fille de douze ans. Cependant, les forces de l'ordre n'accordèrent pas initialement l'attention nécessaire à la situation. À leur avis, une fille de cet âge aurait simplement pu profiter de l'absence d'adulte et vaquer à ses propres occupations. Peut-être avait-elle rencontré une amie et, absorbée dans une conversation, n'avait pas remarqué le temps passé. On tenta de calmer la mère inquiète en l'assurant que sa fille reviendrait bientôt. Mais la femme savait que c'était peu probable. La journée était très importante pour Michelle. La fille responsable se préparait à faire ses preuves et ne pouvait pas laisser ses sœurs cadettes seule longtemps. La mère en était sûre. Quelque chose était arrivé à sa fille et il n'y avait pas de temps à perdre. Après l'insistance persistante de la mère, l'officier reconnut finalement que la situation nécessitait une action immédiate. La police a immédiatement commencé la recherche de Michelle, se concentrant sur le parc. Plusieurs groupes d'agents sont arrivés avec des chiens pisteurs pour accélérer le processus. La première enquête n'a rien révélé d'inhabituel. Aucune trace n'a été trouvée. Donc, des volontaires ont été inclus dans l'opération. La mère a également participé à la recherche, tandis qu'une nounou restait avec les filles plus jeunes. La femme ne perdait pas espoir de retrouver rapidement sa fille. Elle soupçonnait que Michelle avait simplement pu tomber de vélo, peut-être subir une contusion et ne pas pouvoir retourner seule à l'aire de jeu, où quelque chose de similaire s'était produit et la fille avait besoin d'aide. Les enquêteurs examinant la scène étaient moins optimistes. Ils soupçonnaient que Michelle aurait pu avoir des ennuis et disparaître à son retour, alors que l'aire de jeu était vide. Malheureusement, les espoirs de la mère ne devaient pas se réaliser. Vers minuit, les policiers avec des chiens pisteurs sont arrivés sur un sentier isolé dans le parc, où se trouvait un feu de camp récemment utilisé. Là, une découverte bouleversante les attendait. Les experts ont examiné la découverte et ont conclu qu'il s'agissait d'un incident criminel. Cependant, l'arme du crime n'a pas été trouvée sur les lieux. La police a fouillé minutieusement toute la zone avec des chiens, mais le coupable l'avait probablement emporté et s'en était débarrassé ailleurs. Il est difficile d'imaginer les sentiments de la mère lorsqu'elle a appris cette terrible nouvelle. La femme voulait donner à sa fille aînée l'opportunité de montrer son indépendance, mais cela s'est terminé en tragédie. Possiblement, les filles plus jeunes ont échappé au danger par hasard pendant qu'elles étaient aux toilettes et n'ont pas attiré l'attention du coupable. Ces incidents ont secoué la communauté locale. La nature de l'incident indiquait la présence d'une personne extrêmement dangereuse dans la ville, qui était encore en liberté. Les nouvelles de ce qui était arrivé à Michel ont laissé les résidents en état de choc. Il est devenu clair que personne ne pouvait se sentir complètement en sécurité tant que cette personne n'était pas trouvée. La police a été submergée de demandes de citoyens. Les gens exigeaient avec insistance que les forces de l'ordre arrêtent le coupable le plus rapidement possible pour rétablir le calme dans la ville. Cependant, les officiers avaient trop peu d'informations. C'est pourquoi ils se sont tournés vers le public pour obtenir de l'aide dans la recherche du suspect. Le même jour, une camarade de classe de 13 ans de la disparue est venue voir les enquêteurs. Elle a rapporté avoir vu Michel le matin avec ses jeunes sœurs dans le parc, jouant sur l'air de jeu avant leur départ. La fille a également parlé d'un homme qui observait les enfants de loin pendant longtemps. Bien que l'étranger n'ait pas montré d'agression, son attention non apparentée semblait suspecte. Malheureusement, la jeune témoin n'a pas pu avertir ses amis du danger potentiel, car ses parents l'ont ramené à la maison. Néanmoins, grâce à son témoignage, il a été possible de créer un portrait assez détaillé du présumé auteur. Ce portrait robot est devenu la seule piste substantielle pour l'enquête. Après la publication de l'image, un autre témoin a contacté la police, un homme qui faisait du jogging ce matin-là. Cependant, il s'entraînait dans le parc voisin Pointe-Diffense, qui se trouve à seulement 5 km du budget parc. Selon ses dires, il a remarqué une personne qui ressemblait beaucoup au portrait robot. À ce moment-là, le comportement de l'étranger n'a pas éveillé de soupçons. Cependant, ce témoignage a suggéré que le présumé auteur n'était pas près des filles par hasard, mais visitait délibérément différents parcs à la recherche d'une cible potentielle. Les enquêtes dans l'affaire Michella se sont étendues sur près d'une demi-année. Malgré tous les efforts, les investigations ont abouti à une impasse. Les possibilités de la criminalistique à cette époque étaient limitées et les officiers étaient déconfrontés à une tâche insoluble. Aucune preuve ni aucun suspect n'ont pu être trouvés. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Cinq mois plus tard, une autre jeune femme a disparu dans des circonstances similaires dans le parc Point Defense, Jennifer Bastien, une étudiante née en 1973. Elle aussi vivait avec sa famille à Tacoma. L'événement a profondément choqué tout le monde. La société était horrifiée que les autorités n'aient n'aient pas pu empêcher la disparition d'une autre personne. Jennifer était connue comme une jeune femme joyeuse et active. Ses intérêts étaient variés, de l'équitation et la danse à la gymnastique. Elle aimait particulièrement faire du vélo. Pour elle, les promenades à vélo n'étaient pas seulement un plaisir, mais aussi une opportunité d'entraîner son endurance. Jennifer était passionnée de sport. Le 4 août 1986, elle est partie à nouveau pour l'entraînement. Après le déjeuner, vers 14h30, elle est allée au parc. Normalement, elle y pédalait avec une amie, mais cette fois-ci, celle-ci n'a pas pu l'accompagner. Jennifer a laissé une note à ses parents disant qu'elle passerait toute la journée dans le parc et rentrerait vers 18h30. Cependant, elle n'est pas rentrée à l'heure convenue. Les parents inquiets ont d'abord appelé les amis de leur fille. Jennifer était très sociable et pouvait changer ses plans spontanément, par exemple pour rendre visite à quelqu'un. Malheureusement, aucun des amis n'avait vu la jeune femme. Les parents se sont alors tournés vers la police. Les autorités, se souvenant de l'incident récent, ont pris le signalement très au sérieux et ont réagi immédiatement à l'appel. Les enquêteurs ont remarqué des similitudes entre les circonstances de la disparition de Jennifer et le cas précédent de Michel. Les principaux efforts de recherche se sont concentrés sur le parc où Jennifer voulait faire du vélo. Les policiers arrivés ont utilisé des chiens spécialement entraînés pour l'opération. Cependant, la vaste superficie du parc, nettement plus grande que le parc Puget, a considérablement compliqué la tâche. Les parents de Jennifer sont venus sur le lieu de recherche et ont fourni des objets personnels de leur fille pour le travail des chiens-pisteurs. Malgré les efforts intenses des enquêteurs, les assistants à quatre pattes n'ont pas pu trouver de traces de la personne disparue ce jour-là. Certains témoins interrogés ont mentionné avoir vu Jennifer faire du vélo sur l'un des sentiers du parc vers 18h, mais n'ont rien remarqué d'inhabituel. La nouvelle de l'incident s'est répandue comme une traînée de poudre. Le public était inquiet, beaucoup établissant des parallèles entre cette affaire et l'incident récent avec Michel. Des rumeurs inquiétantes circulèrent dans la ville au sujet d'un possible auteur agissant selon un plan spécifique. Après un appel dans les médias, de nombreux volontaires ont rejoint l'opération de recherche. Les parents de la disparue ont lancé un appel officiel à tous ceux qui pourraient avoir des informations sur Jennifer pour qu'ils contactent la police. Après avoir vu le reportage aux informations, la mère de Michel, toujours affectée par la tragédie survenue il y a cinq mois, s'est rendue au poste de police. Son affaire restait non résolue et la nouvelle d'une possible répétition de la situation a profondément touché la mère en deuil. Elle comprenait les sentiments des parents de Jennifer et voulait soutenir la famille. Elle s'est donc activement impliquée dans la recherche. Il y a moins d'un demi-an, elle-même se trouvait dans une situation similaire. Pendant ce temps, les enquêteurs ne tiraient pas de conclusions hâtives et espéraient que Jennifer était peut-être partie avec des amis ou en raison de possibles problèmes familiaux. Cependant, ce n'était que des suppositions, des tentatives de trouver une explication plus optimiste, car un tel comportement ne correspondait pas du tout au caractère de la disparue. Malgré tous les efforts de la police et des volontaires, il n'a pas été possible d'obtenir des informations substantielles sur la localisation de la jeune fille. La situation est restée inchangée jusqu'au 26 août. Ce jour-là, un homme qui avait fait son jogging matinal sur les sentiers peu fréquentés du parc s'est présenté au poste de police. Selon ses dires, il aperçut une forte odeur désagréable dans l'un des coins reculés de la forêt. Sans enquêter lui-même sur la source de l'odeur, mais sachant la récente disparition de Jennifer, il a décidé d'en informer immédiatement les enquêteurs après son retour à la maison. Les enquêteurs sont arrivés sans délai dans la partie indiquée du parc. Cependant, déterminer la source exacte de l'odeur s'est avéré être une tâche difficile. La recherche durait déjà depuis deux jours sans interruption lorsque la police fit une autre découverte inquiétante dans une partie dense de la forêt non loin d'un sentier. À proximité, on trouva également le vélo de l'écolière. La découverte était soigneusement cachée dans une petite dépression couverte de feuilles et de branches. C'est précisément pour cette raison qu'elle n'avait pas pu être découverte plus tôt, jusqu'à ce que des signes inquiétants apparaissent. En raison de l'état de la découverte, une identification immédiate était impossible. Les enquêteurs invitèrent prudemment les parents de Jennifer pour l'identification sans les informer au préalable de la découverte. Le père reconnut immédiatement les vêtements avec lesquels sa fille avait quitté la maison. L'enquête révéla que Jennifer avait été soumise à un traitement non désiré. Il était évident que Jennifer s'était défendue désespérément, mais elle n'avait tout simplement pas assez de force pour résister à l'agresseur. Naturellement, ces détails furent un nouveau choc pour le public. Les suppositions les plus sombres s'étaient confirmées. Les gens virent immédiatement un lien entre cet incident et l'affaire de Michel. Les deux incidents s'étaient produits dans des parcs où les enfants faisaient du vélo. Bien que certains détails différaient, les épisodes étaient très similaires. De plus, les deux se ressemblaient physiquement. Du même type et du même âge, jolis avec des yeux bleus. Les familles locales avec enfants se trouvaient dans un état de grande inquiétude. La ville, autrefois tranquille, avec un faible taux de criminalité, était devenue un endroit où les enfants étaient en danger. Maintenant, personne ne pouvait plus se sentir en sécurité. Les gens avaient peur de laisser leurs enfants sortir pour jouer. Le public faisait pression sur les forces de l'ordre et exigeait que le coupable soit trouvé le plus rapidement possible. Malgré tous les efforts, l'enquête n'a pas pu fournir de preuves substantielles jusqu'à présent. Les preuves matérielles trouvées sur la scène du crime, y compris les fragments de vêtements et les échantillons biologiques, n'ont pas produit les résultats escomptés. À cette époque, les technologies d'analyse du matériel génétique n'étaient pas encore suffisamment développées pour aider à résoudre l'affaire. Le temps passa. L'attente d'une arrestation rapide du coupable s'étendit sur de nombreuses années, puis des décennies. A l'automne 2008, un département chargé d'enquêter sur les anciennes affaires non résolues a été créé au sein de l'autorité policière de Tacoma. À ce moment-là, de nouvelles méthodes d'enquête ADN, de généalogie génétique, de phénotypage et d'autres technologies médico-légales avancées étaient apparues. Les autorités espéraient que ces innovations contribueraient à éclaircir de nombreuses affaires mystérieuses restées non résolues pendant des années. En l'an 2013, ce fut finalement le tour des événements d'il y a 27 ans liés à la disparition de Michelle et Jennifer. L'enquêtrice Lindsay Wade a pris en charge l'affaire et a ressenti un lien particulier avec elle. Bien que Lindsay ne connaisse pas personnellement les filles disparues, elle avait grandi à Tacoma. Au moment de ces événements tragiques, elle avait à peu près le même âge qu'elle. L'enquêtrice a compris qu'elle aurait pu être à leur place. Toutes ces années, Lindsay a vécu dans une atmosphère d'inquiétude, sachant qu'un dangereux criminel n'avait toujours pas été trouvé et pourrait se cacher quelque part à proximité. Pendant plus de deux décennies, il avait réussi à échapper à la justice. Maintenant, avec l'accès aux dernières technologies d'enquête, Lindsay était déterminé à trouver le coupable et à le tenir responsable. Ces terribles événements du passé ont inspiré Lindsay à suivre la voie d'une gardienne de la loi. Dès son jeune âge, elle a développé une passion pour la criminalistique et rêvait de résoudre des affaires complexes. Pour atteindre cet objectif, la femme a parcouru un long chemin, passant de simple agent de patrouille à enquêtrice, travaillant sur de nombreuses investigations. Cependant, le mystère de la disparition de deux écolières n'a jamais quitté ses pensées. Grâce aux efforts de Lindsay et de son équipe, une liste exhaustive de 2300 hommes qui avaient, d'une manière ou d'une autre, attiré l'attention des forces de l'ordre dans le passé, a été établie. Ils vivaient tous près des lieux des crimes en 1986. Cette liste incluait également tous ceux qui étaient à proximité le jour de la disparition ou qui avaient un lien quelconque avec les filles. Fait intéressant, la police a trouvé de nombreuses preuves sur les lieux du crime l'année de l'incident. Cependant, les technologies de l'époque ne permettaient pas d'en tirer des informations utiles. Ces objets ont été soigneusement conservés en attendant les progrès. Lorsqu'il a finalement été possible d'analyser le matériel génétique des lieux du crime, quelque chose d'inattendu s'est produit, surprenant même les enquêteurs expérimentés. A l'origine, les enquêteurs étaient là convaincus qu'une seule personne était derrière tout cela en raison de la similitude des circonstances. Cependant, la vérification des échantillons collectés a révélé que les profils ne correspondaient à pas. Il s'est avéré que pendant deux décennies, deux individus extrêmement dangereux avaient circulé librement dans les rues de Tacoma. Miraculeusement, personne d'autre n'a été blessé, bien que cela puisse être lié au fait que les auteurs avaient déménagé et opéré dans d'autres villes. Les profils génétiques obtenus ont été saisis dans la base de données de la police. Malheureusement, les espoirs des enquêteurs ont été déçus. Aucun des échantillons ne correspondait à des criminels précédemment enregistrés. Sachant qu'une vérification manuelle de 2300 personnes prendrait des années, l'INSEE s'est mise à réduire le cercle des suspects. Elle a exclu tous ceux qui ne correspondèrent pas à la description sous un aspect ou un autre. Cela a considérablement simplifié la tâche. Au final, il restait 160 personnes prioritaires pour les tests. La plupart d'entre eux avaient été tenus responsables de divers délits dans le passé. Parallèlement, les enquêteurs se sont tournés vers les méthodes de généalogie génétique. On supposait que l'analyse des profils ADN existants aiderait à identifier les parents des personnes potentiellement impliquées. Malheureusement, cette approche n'a pas donné de résultat dans le cas de Michelle, mais la situation avec Jennifer s'est avérée différente. Les experts en généalogie soupçonnaient que la personne liée à la disparition de Jennifer pourrait porter l'un des noms de famille suivant Nama, Holbrook, Smith ou Washburn. Finalement, il n'y a eu qu'une seule correspondance, un certain Robert Washburn. fait intéressant, il n'était pas apparu auparavant comme suspect dans cette affaire. Au contraire, Washburn avait agi en tant que témoin et avait signalé à la police un homme suspect vu dans le parc après la disparition de la première jeune femme, Michelle. Il s'est avéré que Washburn était ce coureur précédemment mentionné dans l'affaire. Cette circonstance a soulevé une série de questions pour les enquêteurs. À partir de ce moment, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la deuxième jeune femme, le personnage principal de la première affaire est apparu, avec qui les autorités voulaient s'entretenir. Une suspicion d'un lien possible entre ces affaires est née. Jusqu'en 2016, la collecte d'échantillons d'ADN des 160 hommes restants de la liste établie par l'enquêteur s'est poursuivi. Le processus était long. Le laboratoire traitait les analyses par lot d'environ 20 ensembles par cycle. Bien qu'aucune correspondance n'ait été trouvée jusqu'à présent, le travail n'a pas cessé. Les enquêteurs ont continué à examiner méthodiquement chaque échantillon dans l'espoir qu'un jour cela conduirait à une percée dans l'enquête. En mai 2018, Lindsay a reçu un appel inattendu. À l'autre bout du fil se trouvait le nouvel enquêteur Gene Miller qui avait repris l'ancienne affaire. Miller a partagé une nouvelle étonnante. Près de 32 ans après les deux tragiques incidents, une correspondance avait été trouvée dans les 18 derniers échantillons. Cela indiquait l'implication d'un certain Robert dans la disparition de Jennifer, le même témoin qui avait été décrit comme le coureur du parc. Pour une raison quelconque, il n'avait pas été vérifié auparavant. Maintenant, Robert avait 60 ans alors qu'au moment des événements, il était encore très jeune. Il avait grandi à Tacoma mais avait déménagé en Illinois après l'incident. Étonnamment, l'homme n'avait pas d'antécédent criminel. À tous égards, il semblait être un citoyen respectueux des lois. Après avoir déménagé, Robert a commencé une relation, s'est marié et le couple a eu une fille ayant des besoins spéciaux. Le mariage s'est dissous mais Robert a continué à s'occuper de l'enfant et à soutenir sa fille à tous égards. Toutes les connaissances décrivaient Robert comme une personne travailleuse, calme et aimable. Cependant, des décennies plus tard, cette réputation a été mise en doute. Le 11 mai 2018, Robert Washburn a été arrêté. Des accusations en lien avec l'affaire Jennifer Bastien lui ont été faites. Pendant l'interrogatoire, Robert était très nerveux, au point que tous ses vêtements étaient trempés de sueur. Les enquêteurs ont vu cela comme un signe qu'il cachait quelque chose. Son comportement semblait typique de quelqu'un qui a des secrets. Évidemment, l'arrestation a été un grand choc pour lui. Il ne s'attendait probablement pas à ce que le passé ressurgisse après tant d'années. Robert a nié les accusations et a qualifié la correspondance ADN d'erreur. Bien sûr, tout a été vérifié plusieurs fois pour exclure la possibilité d'une erreur. L'affaire de Michel restait non résolue. Un mois après l'arrestation de Robert, l'analyse ADN des 160 hommes a été achevée. Aucun d'entre eux n'a montré de lien avec la disparition de Michel. Après cela, la police s'est tournée vers une entreprise spécialisée dans les enquêtes ADN. Les chercheurs ont appliqué des méthodes avancées d'analyse d'ADN et de généalogie, ce qui a permis de réduire le cercle des suspects potentiels à deux frères. Il était maintenant nécessaire d'obtenir leur matériel génétique pour comparaison. Cependant, les enquêteurs ne pouvaient pas simplement exiger des échantillons, cela devait être une décision volontaire. Pour ne pas éveiller les soupçons, les enquêteurs ont eu recours à une ruse. Les frères ont été surveillés. L'un d'eux a visité un restaurant où il a utilisé et laissé une serviette. C'est ainsi qu'on a réussi à obtenir le matériel nécessaire pour l'analyse. Même s'il s'était avéré non impliqué, cela aurait aidé à l'éliminer de la liste des suspects et à poursuivre l'enquête. Les résultats ont montré une correspondance complète avec le profil de la personne liée à la disparition de Michel. Il s'agissait de Gary Charles Hartman, âgé de 66 ans. Au moment du premier incident, il avait 34 ans. Étonnamment, comme Robert, il était considéré comme un citoyen honorable. Il n'avait pas de problème avec la loi. Gary a travaillé pendant de nombreuses années comme médecin dans une clinique psychiatrique où il était connu pour son calme et sa sagesse. Il n'y avait pas de plainte de patient à son sujet et personne dans son entourage ne pouvait imaginer qu'il soit capable de tels actes. Le 20 juin 2018, Gary a été arrêté sous suspicion d'être impliqué dans la disparition de Michel. Il n'a pas avoué sa culpabilité. Entre-temps, le procès dans l'affaire de Robert a été fixé pour l'année 2019. Jusqu'au procès, il a été placé en détention provisoire sans possibilité de caution. Après quelques mois, il a de manière inattendue changé son témoignage et a avoué son implication dans la disparition de Jennifer, probablement dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine. Cependant, il a nié d'autres accusations. Selon les enquêteurs, Robert était peut-être conscient de la gravité de ses actes et craignait donc de tout avouer complètement. Finalement, il a été condamné à 27 ans de privation de liberté. Il est à noter que Robert a essayé de participer à l'enquête sur l'affaire Michel. Il était sur la liste des témoins quelques mois avant la disparition de Jennifer, dans laquelle il a lui-même été impliqué plus tard. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il voulait d'une manière ou d'une autre apparaître dans cette affaire. Peut-être que cette affaire avait fait une si forte impression sur lui qu'elle l'avait poussée à des actions similaires. Cela pourrait expliquer le caractère quelque peu différent des incidents. Robert ne semblait pas avoir atteint le niveau démontré par Gary. Robert lui-même n'a pas commenté ses suppositions. Le procès de Gary Hartman a eu lieu en mars 2022. La défense a fait tous les efforts possibles pour disculper l'accusé, essayant de rejeter la responsabilité sur Robert. L'avocat a insisté sur d'éventuelles erreurs dans la conduite des enquêtes et la collecte d'épreuve. Cependant, l'accusation est restée ferme. La correspondance des profils ADN ne pouvait pas être une coïncidence. N'ayant pas réussi, la défense a changé de tactique et s'est concentrée sur l'état mental de Hartman au moment de l'incident. Il s'est avéré qu'il avait eu une enfance difficile et traversait probablement une crise psychologique à la phase critique. De plus, Gary avait longtemps lutté contre des dépendances, ce qui avait fortement affecté son équilibre émotionnel. À la fin du procès, Hartman a avoué sa culpabilité. Malgré les tentatives de l'avocat d'obtenir un acquittement basé sur l'incapacité mentale de son client, ses arguments n'ont pas convaincu le jury et ils ont rendu un verdict de culpabilité. Le tribunal a condamné Gary Hartman à 26 ans et demi de privation de liberté. Les proches des victimes ont jugé cette peine insuffisante, même en tenant compte de l'aveu. Beaucoup ont été surpris que Gary reçoive une peine plus légère que Robert, bien que ses actions aient été plus graves. Néanmoins, la société a ressenti un soulagement que les deux dangereux criminels soient isolés de la société. En mai 2019, un nouveau projet de loi a été présenté, nommé en l'honneur de Jennifer et Michelle. Les parents des jeunes femmes ont plaidé pour l'adoption d'une loi dans l'État de Washington qui élargirait les possibilités de collecte d'ADN. Selon cette loi, des échantillons d'ADN pourraient être obligatoirement prélevés sur les adultes et les mineurs soupçonnés de délits graves. Une attention particulière a été accordée au crime impliquant un traitement inapproprié. de délits et de délits